... Est-ce que vous connaissez cet homme ? Howard Dean, big fan. Howard Dean, c'est l'histoire d'un outsider qui est devenu une star du web et de la démocratie en 2004, lors des primaires américaines. Il a été l'un des premiers à utiliser les technologies pour rassembler et mobiliser des communautés citoyennes. À l'époque, l'époque des grands espoirs de la démocratie numérique, son directeur de campagne, Joe Trippi, avait écrit ce bouquin. La révolution ne sera pas télévisée. Hélas, plus de dix ans ont passé et je crois que je peux répondre à Joe que la révolution n'a pas été streamée non plus. Un exemple qui vous parlera peut-être davantage, Barack Obama, big big fan, c'est la personnalité la plus suivie sur les réseaux sociaux. Pendant ses campagnes présidentielles en 2008 et en 2012, il a récolté des millions de signatures, des millions d'emails, des millions de dollars. Et pourtant, même avec ce super swag numérique, Barack Obama n'a pas révolutionné la démocratie et la politique non plus. Alors, si on regarde bien, aucune nouvelle personnalité politique n'a émergé dans le paysage. Les campagnes électorales coûtent de plus en plus cher. Les réseaux sociaux ont encore renforcé l'hyperpersonnalisation du politique. Et d'ailleurs, Twitter reste utilisé par une petite minorité hyper-politisée. Alors, si la démocratie n'a pas été révolutionnée, c'est qu'elle n'est pas facile à décroter. Par exemple, en décembre dernier, 20 minutes a sorti ce sondage qui dit que 74% des Français pensent qu'ils auraient des meilleures idées que nos élus. Alors, est-ce que cette bande de révolutionnaires français a monté vers l'Assemblée nationale ? Ben non. Alors, en même temps, on les comprend. Si je vous dis démocratie locale, un gymnase, un pré-haut d'école, une lumière jaune, des néons, trois pelés qui discutent le coup sur des abrébus, des crottes de chiens... Je ne vous en veux pas, d'accord avec vous, mais depuis que je travaille pour la mairie de Paris, je mets toute mon énergie pour que ça change. Alors, comme c'est le thème de la journée, je suis venue vous présenter des solutions de sortie de crise. Et pour vous convaincre que l'innovation politique est possible, je vais vous présenter l'exemple du budget participatif de la ville de Paris. Si vous êtes de Boitou-Charentes, vous êtes un petit peu familier avec le budget participatif, surtout si vous êtes allé au lycée dans le coin. Le budget participatif, le concept, c'est que la ville confie une partie de son budget aux citoyens. À Paris, cette partie, c'est 500 millions d'euros. Un demi-milliard. Un peu cool. Pour vous donner une idée à ce que ça a changé dans le processus démocratique, autrefois, jusqu'à aujourd'hui, le budget a été voté chaque année par le Conseil municipal, Paris, le Conseil de Paris, chaque mois de décembre, de façon très solennelle. Et ça représentait 163 conseillers de Paris qui prenaient cette décision. Avec le budget participatif, on est à plus de 66 000 personnes, ce qui fait qu'on a multiplié par 410 le nombre de décideurs politiques à Paris. Alors, vous vous demandez quel rôle le numérique joue dans cette multiplication ? Trois faits. D'abord, tous les projets ont été déposés en ligne. Ensuite, les trois quarts des votants ont préféré voter sur Internet plutôt que de se rendre dans un bureau de vote classique. Mal. Enfin, et là, vous pouvez repenser à mon préau tout jaune, la moyenne d'âge des participants est descendue à 32 ans. Grâce au vote Internet. Alors, pour être tout à fait transparente avec vous, puisque c'est mon credo, même en multipliant par 410, je suis hyper fière de partager ce résultat avec vous. Je pense que n'importe quel dirigeant politique serait ravi de ces chiffres de participation. Ça ne représente jamais que quelque chose comme 2% du corps électoral parisien. La révolution numérique ne se fait pas. en un clic. Mais, bonne nouvelle, elle se fait en profondeur. Il y a encore trois faits. D'abord, parce que ce sont les citoyens qui proposent les projets. Un exemple, en 2015, projet 54, renforcer l'aide aux personnes en situation de précarité. C'est un projet qui a été déposé par Gunther Bauman et qui propose de renforcer la rénovation des bains-douches, des consignes, des bagageries de Paris pour améliorer le quotidien des sans-domicile fixes. Ce projet, ça a été l'un des trois projets les plus votés de tout Paris. Gros succès. Est-ce que ce projet aurait vu le jour sans Gunther Bauman ? Probablement pas. Est-ce que Gunther Bauman murmure souvent à l'oreille des élus ? Non, jamais. Parce que Gunther Bauman, il est sans domicile fixe. Et ce projet déposé en ligne, il est directement inspiré de son expérience quotidienne dans les rues de Paris. Deuxième exemple, dans la façon de réaliser les projets. En 2014, les Parisiens ont voté massivement pour la végétalisation de Paris. On leur a proposé d'aller plus loin. Avec leur smartphone, on leur a demandé d'identifier dans les rues de Paris, en bas de chez eux, les murs vides, inutilisés, qui pourraient devenir des forêts végétales. C'est parti. Déjà, 200 murs végétalisés de façon participative depuis le début de l'année. Et si vous promenez dans Paris, vous pourrez voir des plaques décidées par les Parisiens. Et ça fait choquer. Troisième révolution, ma préférée, la révolution dans la culture de l'administration. Aux 66 000 votants, il faut que vous ajoutiez à peu près la même somme, 60 000 agents de la ville de Paris qui expérimentent en ce moment même les joies de l'intelligence collective. Il faut vous imaginer, ils ont reçu 5000 projets, beaucoup plus que dans le cours d'une année normale. Maintenant, il faut qu'ils les expertisent, qu'ils discutent avec les Parisiens. Ils sont tenus de poster leurs expertises en ligne, transparence oblige. Et maintenant, ils vont devoir les mettre en œuvre en ayant sur le dos les auteurs. Très exigeant, c'est normal. Alors voilà, on aurait pu faire appel à un cabinet de consulting qui aurait fait de l'audit, des entretiens, ils nous auraient proposé un plan de restructuration. Mais voilà, je recommande à tous les responsables qui sont dans la salle le budget participatif comme programme d'accompagnement au changement. Super. Et cette culture de l'innovation politique, elle dépasse maintenant les murs de Paris. Il y a Milan et Rome qui sont en train en contact avec nous pour lancer leur propre budget participatif. Madrid a lancé une plateforme qui fait appel à la créativité des citoyens pour trouver des nouveaux projets urbains. Et puis, il y a Grenoble qui vient de finir son premier cycle. Il y a Rennes qui vient de se lancer. Peut-être La Rochelle, bientôt. En tout cas, moi, ça animente vraiment ma conviction que l'innovation politique, elle se fait en local. Je pense qu'il suffit d'une personne dans une réunion, une personne dans un conseil d'administration, une personne dans un conseil municipal pour introduire une idée disruptive. Mais, pour ça, j'ai besoin de vous. Je ne peux pas y arriver toute seule. J'ai besoin de vous pour entrer en contact avec les 74% de Parisiens dont je vous parlais tout à l'heure, 74% de Français, qui pensent que leur voix ne sera pas prise en compte et que la participation ne sert à rien. j'ai besoin de vous pour que vous passiez le mot. Interpellez vos élus, demandez des comptes, réclamez la transparence, réclamez des outils qui le permettent. Et je vous propose même, si vous voulez, de commencer tout de suite avec La Rochelle. Et pour vous mâcher un petit peu le travail, j'ai préparé une mission. je vous propose d'envoyer un tweet au maire de La Rochelle à quand le budget participatif à La Rochelle. C'est hyper simple, vous mettez son hat, le hashtag du TED, et je vous garantis que s'il reçoit dans les 10 minutes qui viennent 300 tweets, il va comprendre qu'il se passe un truc dans cette salle. J'envoie qu'ils sortent leur téléphone portable, c'est chouette. Et voilà, ce sera peut-être le début d'une mini-révolution numérique, puisque je vous le rappelle, elle n'a toujours pas eu lieu. Alors faites-le ! Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements